Comment synthétiser une année de recherche s'aventurière et surtout comment raconter toute cette science ? Pour répondre à cette question, nous allons devoir transformer la salle de classe en salle de rédaction. Vous pouvez produire plusieurs types d'articles. Dans un reportage, vous emmènerez vos lecteurs avec vous. Ils auront l'impression de prendre part à votre travail de recherche d'être dans la classe. Dans un reportage, les descriptions ont la part belle, les dialogues et les citations aussi. Vous devez aussi prendre le temps d'expliquer l'enjeu de la recherche en cours même si, a priori, le lecteur n'aura pas dans cet article le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire la conclusion de votre recherche. Attention, l'écriture d'un reportage n'est pas un exercice facile, mais on peut le remplacer par un reportage photo si le sujet s'y prête. Un reportage, ce n'est pas forcément un voyage au bout du monde, cela peut très bien se faire dans une classe. L'interview, dans sa forme courte, du type « 3 questions à quelqu'un » peut être un exercice intéressant, surtout s'il est accompagné d'autres types d'articles plus approfondis. Avantages, une interview permet en quelques questions de cerner le sujet. Pourquoi avoir choisi ce sujet de recherche ? Comment avez-vous essayé de répondre à la question que vous vous posiez ? Quelles ont été les difficultés ? Quelles nouvelles questions sont apparues pendant vos travaux ? Différentes questions sont possibles. La forme la plus évidente pour communiquer votre travail de recherche, la science en train de se faire, sera toutefois le récit, celui de votre enquête scientifique. Mais comment s'y prendre ? En deux mots, s'agissant d'un article destiné au plus grand nombre, il vous faudra oublier les normes de l'écriture universitaire. Si un bon article de vulgarisation sur un travail de recherche doit a priori présenter les mêmes informations qu'un mémoire universitaire – contexte, pertinence du sujet, méthodes employées, résultats, perspectives – il ne présente pas ces informations dans le même ordre. Un article universitaire débute systématiquement par une description du contexte de la recherche et des travaux précédents sur le sujet que l'on se propose de traiter. A cette phase, qui permet de justifier la pertinence de la question qui est posée, succède généralement une description des méthodes employées pour résoudre cette question et finalement les résultats proprement dit. Ce plan en pyramide, du général au particulier, aura avantage à être totalement renversé dans un article de récits de vulgarisation scientifique. Si vous avez conçu un habitat martien pour les futurs astronautes, ne commencez pas votre article par de longues généralités sur le rôle de l'habitat ou un résumé des études des diverses agences spatiales sur ce sujet. Vous pourrez, et même vous devrez en parler dans votre article, mais plus loin. Commencez plutôt par une anecdote, une citation, une description, une question… Bref, une entame propre à accrocher votre lecteur dès les premières lignes. Si vous retenez son attention dès le départ, il vous sera d'autant plus facile de lui transmettre des informations peut-être plus ardues par la suite. Vous pourriez par exemple décrire immédiatement l'habitat martien que vous avez imaginé, mes façons annonces immobilières. N'ayez pas peur de dévoiler immédiatement les conclusions de votre travail, voire même les perspectives qu'il ouvre, car encore une fois, c'est le chemin, souvent sinueux, qui vous y a mené qui est le cœur de votre article. N'hésitez pas non plus à incarner votre récit. Les enthousiasmes, les espoirs, voire les déceptions que vous avez rencontrées, traduisent l'aventure humaine qui est aussi la science.